Bonjour à tous, c'est Vera. Bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène partout dans le monde à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques de l'ésotérisme. C'est parti, suivez le guide. Alors aujourd'hui, je vous emmène fêter Yule en Suède. Alors Alina, toi, quand je te dis Suède, quelles images, quels mots te viennent à l'esprit ? Tu vas rire ? Il y en a un à mon avis, mais je vais voir si c'est celui-ci. La reine des neiges ! Ah non, Sergio, je croyais que tu allais me parler d'IKEA. Non, pas du tout, franchement non, je ne suis pas très IKEA en plus, donc non du tout. Oui, la reine des neiges, mais oui, en fait c'est plutôt logique dans ton cas, mais oui, carrément. Je pense à France, donc tout de suite, là, je pense au bonhomme des neiges, je pense à la reine des neiges, quoi. Eh oui. C'est vrai que la Suède, c'est un pays qui a des paysages magnifiques, et encore plus dans cette période hivernale, avec ses paysages enneigés. C'est aussi un pays qui a une très riche histoire culturelle, et pour les gens qui sont amateurs d'histoire, de design en particulier, c'est vraiment une destination réputée. Et je dirais surtout pour les personnes qui sont des amoureux de la nature, vraiment de la nature brute, je pensais aussi à toi, parce qu'en fait, en regardant aussi des images, des photos de différents parcs naturels de Suède, je me suis dit, mais ça ressemble vachement à Waïland, en fait. Et comme je sais que tu es allé en Écosse l'été dernier, je me suis dit, ça, c'est ce type de paysage aussi qui pourrait beaucoup te plaire. Voilà, donc en tous les cas, la Suède, c'est beaucoup, beaucoup de choses à visiter, d'expériences à vivre, et je vais essayer modestement de vous la faire un petit peu mieux connaître, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Suède. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, je vais commencer par la carte d'identité du pays. Voilà, donc on va se culturer un petit peu tous ensemble. Donc, la Suède, elle est située sur la partie est de la péninsule scandinave, et c'est un royaume qui est longé par la mer Baltique, qui se situe entre la Norvège et la Finlande. C'est un magnifique pays qui est constitué de milliers d'îles côtières et de montagnes. Il est couvert, d'ailleurs, pour près de la moitié de centaines de lacs et de vastes forêts de conifères. Donc, c'est vraiment un pays, comme je disais en introduction, qui est vraiment, on va dire, gouverné par cette nature. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Donc, sa capitale, c'est bien sûr Stockholm, la cité royale, qui a la particularité d'être un archipel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle la Venise du Nord. Donc, la Suède occupe un territoire d'une superficie de 450 000 km², ce qui est en fait le troisième plus grand pays d'Europe, après l'Espagne et la France. Côté population, c'est un peu plus de 10 millions d'habitants. Et ce qui est aussi très notable, c'est que la Suède, c'est une très faible densité de population, puisque 87% de la population vit dans les zones urbaines, qui représentent seulement 1,5% du territoire. Donc, vous voyez que c'est vraiment un pays où on va avoir ses points de concentration. Et sinon, c'est vraiment après, sinon, la nature à 100%. La Suède, ce qu'il faut noter aussi, par rapport à sa population, c'est que c'est un pays qui a une des espérances de vie les plus élevées du monde. Et aussi, l'un des taux de natalité les plus hauts d'Europe. Alors, Alina, pour quelles raisons tu penses que, justement, cette espérance de vie est la plus élevée au monde en Suède ? Parce qu'ils prennent des bains congelés dans la nuit. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est la tradition du sauna. Oui, je pense que ça doit vraiment revigorer le corps, le cœur et l'esprit. Alors, oui, ça joue, si tu veux. Ce que tu cites là, c'est un des éléments qui constituent un mode de vie assez particulier à la suédoise. Alors, le sauna, ce que j'ai appris, que j'ignorais, c'est qu'a priori, c'est quelque chose qui était en fait, c'est les vikings qui l'ont apporté en Suède et qui l'ont apporté en fait depuis la Russie. Voilà, et c'est devenu vraiment un art de vivre, puisque les Suédois, déjà, tu as des sauna un peu partout, dans les jardins publics, dans les entreprises. Les gens, ils en ont généralement aussi dans leur jardin. Et c'est vraiment en fait le lieu de retrouvailles de la famille, mais aussi, par exemple, après une réunion de travail. Genre, tu t'es pris la tête avec ton boss, avec tes collègues, tu leur as présenté un projet et tout, puis juste après, tu vas aller boire une bière dans le sauna, tout nu avec eux. Voilà. Et puis après, tu cours dans la neige, pour te créer un petit choc thermique, histoire de revigorer tout ça. Écoute, moi, j'ai vu des reportages autour de ça, notamment en Suède, je crois, de mémoire. Et je les voyais, donc, ils sont dans leur sauna, mais en plein milieu de la montagne, avec un paysage de dingue, quoi. Et tu te dis ? Ah oui, mais ça, il y a des... Non, mais les paysages font vraiment rêver, c'est vrai. C'est, waouh, ça donne envie, en fait. Enfin, envie, oui et non, parce qu'il ne doit pas faire bien chaud, mais en même temps, ça donne trop envie, quoi. Comme il y a finalement, c'est un pays où il y a quand même des longues périodes dans l'année où il y a très peu de soleil, hop, dès qu'il y a un rayon, les gens, tout de suite, ils sortent dehors, sur les terrasses, dans leur jardin. Donc, dans leur jardin, tu vas toujours trouver la chaise, le transat, qui est située dans l'endroit qui prend le plus la lumière. Et puis, voilà, dès qu'il y a un peu de lumière, dès qu'il y a un peu de soleil, les gens sortent pour pouvoir, justement, prendre ce soleil, dont on a tous besoin, évidemment. Donc, c'est vrai qu'on parlait du sauna, mais c'est aussi tout un art de vivre qui est aussi très axé autour de la famille, puisque le pays a toujours eu une politique sociale et une politique pour la famille qui a toujours été très, je dirais, très favorable, en tous les cas, à favoriser cela. Et notamment, vous l'avez sans doute entendu dans l'actualité ces dernières années, mais il y a un congé parental qui est partagé entre le père et la mère, qui est, je crois, de 280 jours, et le père doit assurer au minimum 60 jours. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup en Suède des pères qui promènent leur bébé, qui sont au parc, etc. Donc, il y a vraiment un partage des tâches, et puis il y a vraiment une promotion, en fait, de la vie de famille, de la natalité. Tout est organisé, en fait, dans la société autour de ça. On dit que les Suédois sont des baby lovers. Et ça, c'est quelque chose aussi de très notable, qui, de mon point de vue, doit avoir quand même un impact aussi là-dessus, parce qu'on sait que quand on vit bien entouré de sa famille, ou de ses amis, évidemment aussi, on vit mieux et sans doute plus longtemps. Donc, ça peut être un des facteurs. Mais après, sinon, on sait aussi qu'historiquement, la Suède fait partie d'une civilisation qui a toujours été en avance sur les autres. C'est un état qui faisait partie de ceux qui étaient les mieux organisés, où les populations étaient les mieux nourries. Donc, ça, ça joue aussi, évidemment. Et puis, c'est les facteurs climatiques, parce qu'en commune à vie, les étés ne sont pas très chauds. Donc, on a aussi plus de facilité à maîtriser les maladies infectieuses. Ce qui fait que les gens vivent le plus longtemps en bonne santé en Suède, et en particulier les hommes, mais aussi les femmes, puisqu'on sait, par exemple, qu'en France, c'est complètement inversé. Les femmes vivent toujours 6 ans, je crois, de plus que les hommes. Alors, en Suède, en tous les cas, les hommes vivent plus longtemps qu'en France, plus longtemps en bonne santé et en toute autonomie. Donc, il fait bon vivre, a priori, en Suède. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, côté économie et écologie, l'économie de la Suède, c'est celle d'un pays industrialisé avec un niveau de vie très élevé. D'ailleurs, la Suède, comme les autres pays de Scandinavie, c'est assez cher quand on vient avec notre petit pouvoir d'achat de Français. Donc, c'est un pays qui dispose d'excellentes infrastructures de transport et de communication, et puis d'une main-d'œuvre aussi qui est très qualifiée. Et ce qui va constituer l'économie du pays, c'est l'exploitation du bois, bien sûr, grâce à toutes ces forêts qui composent le pays. Aussi de l'hydroélectricité, avec toute l'eau, évidemment, et puis du rizement de fer, de cuivre en particulier. C'est une importante industrie dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'industrie papetière. Et c'est pour cela que cette année, en 2023, la Suède, c'est la 23e puissance économique mondiale. Alors, pour ramener à la taille du pays, c'est quand même, on va dire, très, très notable. Et ce qui est également remarquable, c'est que c'est un pays qui est certes très industrialisé, mais pour lequel la sauvegarde de l'environnement et l'enjeu des énergies renouvelables est vraiment une priorité, tant au niveau des politiques que d'une très grande partie de la population. Les Suédois sont très attachés à la nature et donc, très logiquement, ils sont très sensibles à la sauvegarde, à la préservation de l'environnement. Donc, c'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'ils avaient même reçu, en 2014, ils avaient été notés, on va dire, comme étant le premier pays le plus écologique du monde. Voilà, ça, c'était pour la partie économie-écologie. Et puis, le climat, on en parlait un petit peu précédemment. Alors, le climat en Suède, il est tempéré grâce au Gulf Stream qui réchauffe ses côtes. Mais il faut dire quand même qu'il y a un gros, gros écart de température entre l'été et l'hiver. C'est même plutôt extrême. Alors, la caractéristique principale du climat suédois, c'est lié à sa latitude. Les étés sont très courts, pendant lesquels, en fait, le soleil ne se couche pratiquement pas. Et les hivers sont très longs, avec de la neige et une obscurité quasi permanente. L'hiver en Suède est froid, mais il s'agit d'un froid très, très sec, ce qui fait que, dès qu'on descend, en fait, en dessous des zéros degrés, en fait, la sensation thermique, elle va être quasiment la même que ce qui fasse moins 10, ou qui fasse moins 20, moins 25. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Et même en plein mois de juillet, qui est censé être le mois le plus chaud, eh bien, la température va rarement excéder les 17 degrés. Donc, si vous comptez parcourir le pays, profiter de sa nature, eh bien, choisissez quand même la période entre mai et fin juillet, et surtout, emmenez une petite laine et un caoué. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai planté un peu le décor, je vais quand même vous raconter un peu l'histoire du pays, parce que c'est important. Je vais essayer de faire en sorte que ce n'est pas trop, trop rébarbatif. Alors, on va commencer par la préhistoire, logique. Donc, il y a 15 000 ans, la Suède était entièrement recouverte d'une calotte glaciaire. Et les premiers hommes ne sont arrivés que 3 000 ans plus tard. Donc, la glace avait totalement disparu. Et puis, le territoire a commencé à se peupler des premières tribus qui, a priori, sont venus du nord de l'Allemagne, voilà, qui sont venus en bateau. Et quand il n'y avait plus la glace, hop, qu'ils se sont installés à cet endroit-là. Donc, quelques siècles plus tard, à partir du IXe siècle, s'amorce, en fait, la période vikings, les fameux vikings. Et ce, jusqu'au milieu du XIe siècle. Alors, les vikings suédois, on les appelait les Varegs, et ils commencèrent à voyager vers l'Est sur leurs imposants bateaux pour développer le commerce avec les pays d'Europe du Nord. Mais ils ont aussi, ils sont passés aussi par la mer Noire, par la mer Caspienne, pour développer des relations commerciales avec Byzance et les royaumes arabes à ce moment-là. Puis, le Moyen Âge en Suède débuta autour de l'an 1000 et se termina dans les années 1520. Avant l'arrivée du christianisme sur les terres suédoises, le peuple de Suède croyait en l'existence de plusieurs dieux dont les plus connus sont Odin, Thor ou Fré. Alors, je sais qu'on a quelques auditeurs qui sont, on va dire, des praticiens aussi de la magie nordique. Donc, c'est forcément des déités qui vont leur parler. Le christianisme apparu en Suède vers l'an 1000 avec le couronnement du premier roi chrétien qui s'appelait Olof Skötkonung. Les premières églises se construisirent et le premier archevêque suédois est intronisé en 1164. De nombreuses villes furent construites et la Suède fut divisée en provinces, chacune possédant ses propres lois. Le parlement suédois se développa lors du Moyen-Âge et fut divisé en quatre ordres, comme chez nous, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et les paysans. À la fin du Moyen-Âge, en 1397, les couronnes de Norvège, du Danemark et de Suède furent regroupées sous l'autorité de la régente Marguerite dans le but de créer une union qu'on appelait l'union de Kalmar. K-A-L-M-A-R. Au cours de cette union, de nombreuses révoltes eurent lieu entre la Suède et le pouvoir royal danois. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand vous demandez à un Suédois comment qu'il s'entend avec un Danois, ce n'est pas forcément toujours au beau fixe. Ces conflits aboutirent au bain de sang de Stockholm en 1520, où le roi danois de l'union, Christian II, fit exécuter des nobles soupçonnés de nationalisme. Et ça, c'est un événement qui va entraîner une révolte qui va sonner le glas de l'union entre ces pays. Gustave Vasa va s'emparer du pouvoir et il fut couronné en 1523, devenant ainsi roi de Suède. Au cours de son règne, de nombreux changements eurent lieu. La Suède va redécouvrir son indépendance économique et va devenir luthérienne, elle va devenir protestante. Du XVIe au XVIIIe siècle, la Suède va connaître de nombreuses guerres autour de la mer Baltique. La Suède va être en conflit avec la Russie, l'Allemagne, la Pologne, le Danemark, toujours dans le but de prendre le contrôle de cette mer Baltique, et ce jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Elle s'empara d'ailleurs d'une partie du nord de l'Allemagne et de la Pologne à cette époque-là, et elle devient alors une très grande puissance. C'est quand même marquant, parce qu'aujourd'hui on voit la Suède qui est quand même un pays qui est assez restreint dans son périmètre géographique et même sa population, mais il faut imaginer qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un empire qui était juste énorme. Ce qu'il faut aussi souligner, à cette époque-là, et vous savez que j'aime bien tout le monde parler de cet épisode, c'est la grande chasse aux sorcières qui s'est aussi, on va dire, déroulée en Suède entre 1668 et 1676. Alors c'est ce qu'on a appelé là-bas, en suédois évidemment, mais je vais vous le faire en français, le grand tumulte ou le grand bruit. Donc sous le règne de Charles XI, il y a eu un très très grand nombre de procès en sorcellerie qui mena à 300 exécutions, toujours pareil, de femmes plutôt isolées, plutôt érudites, plutôt avec des biens, etc. Mais ce qui va être vraiment marquant dans cette grande chasse aux sorcières en Suède, en comparaison avec les autres pays d'Europe, c'est le rôle très particulier que vont jouer les enfants. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre de personnes qui vont être accusées par le biais d'enfants qu'il y avait entre 5 ans et 15 ans. Donc quelque part, on peut imaginer que les adultes ont fait en sorte d'influencer et de pousser ces enfants à être justement à accuser ces personnes-là. Et ça, c'est un élément très très particulier. Voilà. D'ailleurs, il y a une île très connue qui s'appelle Blayounfrau. Donc c'est l'île de la Vierge Bleue ou qu'on appelle aussi Blakula qui commémore, on va dire aussi, cette période de l'histoire. Voilà. Donc je ferme la parenthèse de la chasse aux sorcières. Et puis donc, si on revient à l'histoire du pays, je vous disais que la Suède est devenue au milieu du XVIIe siècle une très grande puissance. Et puis, le roi de Suède, Charles XII, qui avait le pouvoir à ce moment-là, a perdu plusieurs guerres et a dû renoncer finalement au territoire qu'il avait conquis. Donc finalement, la Suède est réduite, un territoire qui correspond plus ou moins à celui de la Suède et de la Finlande actuelle. et il va devoir céder un peu plus tard la Finlande à la Russie au cours des guerres napoléoniennes. Dans le but d'améliorer l'économie de la Suède, le pays va développer la recherche et la science et c'est lors du siècle des Lumières que la Suède va vraiment prospérer pleinement. C'est une période de changement qui va permettre la remise en question du pouvoir du clergé et de la noblesse au cœur de la société suédoise et de nombreuses réformes et révolutions se propagèrent à travers le pays et jusqu'en Europe. Couronnée en 1771, le roi Gustave III tente à d'accroître son pouvoir en réalisant un coup d'État dans le but de régner seul sur le pays. La période de paix à la suite de cet événement va permettre au pays de développer les arts et de s'épanouir et à la suite de 15 années de paix, Gustave III va déclarer la guerre à la Russie en loin 1780. Donc on voit qu'il y a aussi un rapport très particulier de la Suède aussi à la Russie à travers l'histoire. Donc cette confrontation va s'achever deux ans plus tard. Gustave III va être assassiné en 1792 et va laisser la place à son fils Gustave IV. Et Gustave IV va perdre la guerre et il va être contraint de céder la Finlande ainsi que la Russie. Et à partir des années 1815, Gustave IV va renoncer à son pouvoir et va être succédé par Charles XIII. Son descendant Jean-Baptiste Bernadotte va bâtir une union entre la Suède et la Norvège qui va durer près de 100 ans. En 1865, le Parlement va être divisé en deux sections appelées chambres et c'est ce qui va remplacer les quatre ordres initiaux donc la noblesse, clergé, bourgeoisie, paysan. Au cours du 19e siècle, la Suède connaît une nette croissance de sa population ce qui va d'ailleurs forcer un certain nombre de ses habitants à partir vers l'Amérique. Et au 20e siècle, c'est un siècle qui va être marqué par une neutralité politique qui a très longtemps caractérisé le pays avec toutefois, on peut le dire, une position assez ambiguë de la Suède lors de la Deuxième Guerre mondiale puisque d'un côté, la Suède va laisser les Allemands, on va dire, traverser et acheminer, on va dire, de l'armement de guerre pour pouvoir attaquer les Norvégiens et de l'autre côté, ils vont aussi sauver des milliers et des milliers de Juifs, des pays justement voisins en les accueillant sur leur territoire. D'où cette position un petit peu ambiguë. Alors ce statut de neutralité politique va prendre fin très récemment, c'est-à-dire l'an dernier, en 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie où justement la Suède va déposer sa candidature auprès de l'OTAN. La Suède fait partie de l'Union européenne depuis 1995 mais pas de la zone euro ce qui fait que si vous allez en Suède, mettez de côté vos euros et puis vous allez devoir payer en couronne suédoise. Donc une couronne suédoise ça équivaut à peu près à 10 centimes d'euro. Voilà, voilà pour la partie historique de la Suède. Vous êtes toujours là ? Vous n'êtes pas en PLS ? Non, on n'est pas en PLS, on t'écoute. Franchement. Ah super. Bon ben super. Alors je vais justement finir cette visite, la visite du pays en vous proposant on va dire un peu le top 10 des lieux à visiter en Suède. Alors d'abord bien sûr on va commencer par Stockholm, la cité royale que vous allez pouvoir parcourir aisément à pied. Donc c'est une ville qui est traversée par de nombreux canaux puisque je vous disais que c'était justement un archipel. donc c'est ça qui est vraiment très très agréable et puis vous allez pouvoir déambuler à travers les ruelles pavées dans les différents quartiers commerces de la ville, découvrir la vieille ville de Gamlastan qui est un des centres historiques médiévaux les mieux préservés au monde. Donc ça c'est aussi on va dire une belle, comment dire, un beau retour dans le passé et aussi visiter le musée de Skansen qui est un poumon vert on va dire dans la ville puisque c'est un musée vivant où on a en fait reproduit tous les anciens métiers et le mode de vie en fait des Suédois des siècles passés. Donc c'est vraiment une belle manière de découvrir en fait justement l'histoire de ce peuple et à travers les âges. Donc voilà, le musée Skansen c'est vraiment quelque chose qui est à faire et ce qui est aussi très très réputé en Suède ce sont les parcs nationaux. Et oui, parce qu'on le disait c'est un pays qui est très peu urbanisé quelque part donc on va retrouver cette belle nature préservée grâce à ces parcs. Donc vous avez déjà le parc national de Sarai qui se trouve dans le nord de la Suède en Laponie. Donc là, vous aurez de très très belles randonnées à faire. Toujours en Laponie, vous aurez le parc national d'Abisco qui est situé près de la frontière norvégienne et qui est bien connu pour sa faune et sa beauté naturelle, son lac Tornetrasque et une chaîne de montagne impressionnante. En Laponie suédoise évidemment, c'est la terre emblématique qui rappelle le Père Noël et puis donc la Laponie pour rappel va s'étendre en fait de la Russie à la Norvège en passant par la Finlande et la Suède et c'est là aussi où vous allez pouvoir observer les aurores boréales. Alors la bonne période pour les aurores boréales, c'est plutôt le mois de février ou faire une balade en chaire de traîneau. Donc toujours en Laponie suédoise, vous pourrez faire une halte par le village de Jokmok. Alors désolé, pour moi j'ai peu l'accent suédois et moi ça fait deux. Voilà, donc c'est un village qui est principalement connu pour son grand marché de Noël qui est organisé par le peuple Samy. Donc le peuple Samy, c'est donc ça représente je crois entre 60 et 70 000 personnes dans cette partie-là du pays, dans le nord de la Suède. Donc ce sont des éleveurs de rennes et puis voilà, c'est aussi un peuple que certains d'entre vous connaissent justement sous l'angle chamanique et ça c'est une autre histoire qui mériterait vraiment en fait de le développer mais je le ferai pas là. Toujours donc dans les parcs nationaux, vous avez Skullskogen qui est situé là cette fois-ci dans la côte est de la Suède à 6 heures de route au nord de Stockholm. Vous allez pouvoir voir un immense canyon magnifique qui s'appelle le Sladdalskrevan et à côté vous aurez le Sladdalsberget une montagne qui offre un beau panorama sur le parc sur un très grand nombre d'îles et aussi sur le golfe de Botny. Et puis vous pourrez aller voir Malmö. Alors Malmö c'est une commode chez IKEA mais pas que, c'est une ville aussi qui se trouve à l'extrême sud de la Suède et ça en est d'ailleurs la troisième plus grande ville donc c'est une ville qui est très riche en culture, en art moderne, en histoire et que vous allez pouvoir facilement visiter. Sa vieille ville, son château et puis il y a même des plages de sable fin et oui parce qu'on oublie ça mais on est au bord de la mer donc il y a aussi possibilité de se baquer. Vous pourrez également mettre dans votre liste de lieux à visiter Göteborg qui est la seconde ville de Suède et qui est aussi le plus grand port du pays et qui est une des villes les plus dynamiques parce qu'il y a beaucoup de musées, de festivals, de commerces et il y a aussi un immense parc naturel le Slotskøgen qui se situe en plein cœur de la ville donc ça c'est aussi un contraste intéressant. Le lac de Siliane je vous disais qu'il y avait des milliers de lacs en fait en Suède et bien celui-ci c'est le sixième plus grand du pays et ce qui va être vraiment marquant c'est qu'il se trouve aux abords d'un cratère qui s'appelle aussi Siliane et qui a été formé il y a 300 millions d'années par l'impact d'une météorite et ce qui est très très beau c'est le temps quand il est changeant et c'est souvent le cas en Suède et bien ça va donner une atmosphère vraiment particulière autour de ce lac qui peut être brumeux et d'autres fois si calme que le ciel se reflète comme un miroir dedans donc voilà si vous googleisez aussi lac de Siliane S-I-L-J-A-N vous pourrez voir de magnifiques photos sur internet et pour finir l'île de Lende qui est longue de plus de 130 km et qui va se trouver au sud de la Suède donc c'est une île qu'on surnomme l'île du soleil et des vents elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO et c'est une île magnifique en été en particulier puisqu'elle a de très belles plages de sable blanc voilà pour la visite du pays j'espère que vous avoir donné envie de voyager en Suède on pourra retenir que si on est un amoureux de la nature et bien on est servi et qu'en même temps il y a beaucoup de choses à visiter et notamment sur le plan culturel il y a beaucoup beaucoup de choses à faire voilà alors Alina si tu en es d'accord je vais maintenant passer à la deuxième dimension de la chronique qui est alors pas la dimension ésotérique là on s'écarte un petit peu on va plutôt parler en maïda de folklore c'est de vous parler de la tradition de Yule en Suède ok juste pour rebondir sur les choses à faire dans ton plan tu nous montres les horrores boréales donc si vous n'avez jamais vu les horrores boréales la Suède pourrait être un super endroit nous on avait pensé à l'Islande au départ mais là tu me donnes envie quand même vraiment ah oui l'Islande c'est aussi c'est aussi magnifique mais c'est oui c'est c'est un autre c'est un autre oui c'est encore autre chose et c'est vrai que l'Islande ça va être encore plus plus sauvage quelque part c'est plus petit c'est mais oui après c'est vraiment si la motivation première c'est les horrores boréales bon j'ai envie de dire que les deux vont bien c'est clair et la balade entre nous bien sûr parce que forcément mais oui ça en Laponie ça c'est ça c'est vraiment quelque chose de chouette oui donc magnifique ma très chère Vera vraiment alors bah du coup je vais vous parler maintenant de la tradition de Yule alors contrairement au Noël que nous connaissons tous le mot suédois Yule J-U-L n'a en fait à l'origine aucun lien avec la naissance de Jésus alors Yule est attesté au début de l'histoire des peuples germaniques à partir du 4ème siècle et au 8ème siècle c'est l'historien anglais Bede qui écrit que le calendrier anglo-saxon incluait les mois de Géola ou Giuli donc ce qui donne en fait Yule alors l'origine du mot Yule comme toujours va connaître plusieurs hypothèses alors ça peut venir du vieux norois Yule le vieil anglais Yule le mot Yula qui signifiait fête dans la langue gothique ou encore Yula en finnois voilà mais je pense que tout ça tout ça vient tout ça en fait finalement un petit peu la même origine et avec justement en fait des proximités importantes au niveau des différents peuples qui avaient ces langages là alors chez les vikings le festival de Yule ou Yol célébrait donc le retour de la lumière après le solstice d'hiver vous le savez le solstice d'hiver qui va avoir lieu prochainement le 22 décembre c'est un vendredi marque la saison la plus froide de l'année dans l'hémisphère nord c'est le jour de l'année où le soleil atteint sa position la plus basse dans le ciel ce qui va provoquer la journée la plus courte de l'année et durant cette journée il va faire jour moins de 8 heures dans l'hémisphère nord je crois que cette année pour nous en France ce sera 8h14 quelque chose comme ça et la nuit va s'étaler sur quasiment 16 heures puis à partir du solstice d'hiver les jours vont commencer à s'allonger et le soleil va se lever de plus en plus haut dans le ciel et le solstice d'hiver et bien évidemment symbolise le retour de la lumière et de la vie et il est célébré par de très très nombreuses cultures à travers le monde que ce soit en Amérique du Sud que ce soit bien évidemment en Irlande ou au Japon etc. cette fête nordique s'étalait sur plusieurs semaines et s'apparentait en cela à la Yule germanique on y dégustait des festins on se rassemblait autour des feux de joie qui flambaient en l'honneur du triomphe de la lumière sur l'obscurité on y écoutait des contes des légendes on y chantait on y dansait et on buvait aussi en abondance et on offrait des sacrifices aux dieux donc pendant la célébration de Yol les vikings la communauté vikings prenait la corne à boire et buvait de l'hydromel de la bière du vin c'est ce qu'on appelle encore maintenant Adric et Yol qui signifie boire Noël et célébrer les dieux nordiques les amis les parents décédés ainsi que la paix et l'harmonie voilà donc c'est tout un tout un symbole et tous les ans le roi offrait en sacrifice le plus gros sanglier du pays en l'honneur en fait du dieu frais qui symbolisait la lumière du soleil la fertilité la paix et l'abondance et d'ailleurs aujourd'hui il y a encore une tradition suède qui vient de là c'est justement le jambon de Noël et oui on ne mange plus de sangliers mais voilà ça vient de là c'est quelque part on va dire quelque chose qui a traversé les âges et qui a resté une tradition donc dans la mythologie nordique Yol c'est aussi le moment de l'année où le dieu Heimdall qui est le fils d'Odin et protecteur d'Asgard la cité située au centre du monde va venir avec les As donc c'est les dieux principaux qui étaient associés à Odin qui habitaient aussi cette même cité d'Asgard et donc ils venaient avec leurs comment dire avec leurs chevaux à travers le ciel et leurs chars pour visiter les enfants et donc ils visitaient lors du solstice d'hiver chaque foyer et ils récompensaient ceux qui avaient bien agi durant l'année en laissant un cadeau dans leurs dans leurs chaussures et ceux qui avaient mal agi retrouvaient leurs chaussures remplies de cendres donc ça c'est forcément aussi une légende qui va qui va nous parler puisque c'est c'est un peu la tradition aussi du Père Noël ou éventuellement même de Saint-Nicolas donc le Mojul apparaît pour la première fois dans la littérature suédoise au IXe siècle donc vous voyez dans cette période justement dans cette période viking dans un poème du scalde norvégien Orn Klofi donc c'est un poème qui a été écrit en vieux norois et qui s'intitulait alors comment le prononcer Ransmal voilà le discours du corbeau et qui racontait en fait une conversation entre une valkyrie et un corbeau et qui discutait de la vie mais aussi des actes martiaux du roi norvégien Harald Ferher qui était roi de 850 à 933 voilà donc c'est le premier c'est la première trace on va dire écrite dans la littérature qui va parler de ce mot Yule donc nous savons que le christianisme lors de son expansion a remplacé bon nombre de je dirais de fêtes des anciens cultes avec les fêtes chrétiennes et bien c'est aussi ainsi que lorsque les pays nordiques ont été évangélisés au Xe siècle la tradition de Yule a été mélangée a été mixée avec la tradition chrétienne de Noël et aujourd'hui et bien en fait tout ce qui persiste de cette tradition dite de Noël et bien retrouve on va dire trouve ses origines dans ces anciennes traditions de Yule puisque le sapin de Noël le hou, le gui, la bûche les décorations ont toutes des origines scandinaves donc je vous disais avant par exemple que le sanglier de Noël a été remplacé par le jambon de Noël en Suède il y a aussi on va dire une histoire autour de la chèvre de Noël le Yulebuk qui est un des plus anciens symboles scandinaves de Yule et que vous allez si vous vous rendez justement à cette période-là en Suède vous allez voir un peu partout des espèces de chèvres en paille ça doit aussi vous parler puisque vous en trouvez aussi chez Ikea d'ailleurs voilà et ça vient en fait de là et son origine vient justement de la légende de Thor le dieu nordique du tonnerre qui chevauchait dans le ciel dans un chariot tiré par deux chèvres pour justement aller apporter dans les bottes des enfants des cadeaux ou de la cendre voilà l'arbre de Noël aussi qui est connu sous le nom de Yultri en Scandinavie et bien là il y a aussi tout un symbole évidemment avec c'est un arbre à feuilles persistantes donc ça symbolise la vie éternelle dans de nombreuses cultures anciennes et le culte des arbres était très courant parmi les païens scandinaves et ça c'est un des aspects qui a survécu justement à la conversion au christianisme alors les scandinaves ils abattaient des arbres bien sûr pour faire du bois de chauffage et la cime de l'arbre était utilisée à la fois comme décoration et comme symbole sacré et la bulle de Yule je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu plus un petit peu plus tard parce que je vais vous dire comment vous pouvez fabriquer votre bûche de Yule et bien elle était très importante car elle entretenait le feu et contribuait à garantir que la prochaine récolte serait bonne voilà et puis comme le suédois il aime bien composer ces mots de plusieurs mots il existe une ribambelle de mots qui peuvent se décliner à partir de Yule donc par exemple vous avez le Yule Stamning qui veut dire l'ambiance de Noël les Yules Sang les chambres Noël la Yule Board la tablée de Noël ou encore par exemple Yule Chopper c'est faire du shopping spécifiquement pour Noël voilà donc je vous en passe je vous en passe d'autres mais à partir de Yule voilà vous pouvez vous faire comprendre autour de ce thème là voilà pour pour vous présenter cette tradition de Yule qui qui on l'a compris est née on va dire dans les pays scandinaves et qui continue à résonner dans dans nos pratiques dans nos traditions ici ici en France et ailleurs aussi au Canada notamment j'y pense puisque je sais qu'on a pas mal aussi d'auditeurs et puis d'animateurs aussi qui viennent du Québec alors je vous propose maintenant Alina de passer à la fabrication de la bûche de Yule est-ce que toi tu as déjà fabriqué une bûche de Yule oui ah oui ah oui bien sûr il y a fort longtemps et tu l'as gardé non je l'ai pas gardé d'accord mais oui mais il y a une année effectivement c'était à mes débuts vers 2015 2016 je crois de mémoire j'avais fait effectivement c'est un truc de table oui tout à fait ma bûche de Yule spécialement pour ça et on avait invité la famille etc pour Noël et c'était vraiment très joli et c'était la première fois que je faisais ça alors c'est vrai que la bulle de Yule tu peux en faire justement un décor que tu vas mettre sur la table surtout si tu n'as pas de cheminée mais à la base en fait la tradition de la bulle de Yule c'était une bûche qu'on décorait qu'on apprêtait et qui allait flamber dans la cheminée donc je vais vous donner en fait dans ma recette entre guillemets deux versions la version si vous avez une cheminée ou si vous avez d'ailleurs autre chose ça peut être un brasero dans votre jardin voilà et si vous avez ou si ce n'est pas le cas vous pouvez aussi en faire une bûche qui aura la même symbolique et que vous pourrez en fait utiliser comme centre de table pour le jour de Yule alors comme je vous disais en fait c'est qu'autrefois la bûche était le centre de la célébration de cette fête parce qu'elle symbolisait justement la lumière qui revient pour vaincre les ténèbres alors selon la tradition la bûche elle devait être récoltée sur les terres du propriétaire alors d'ailleurs certains encore aujourd'hui vont en fait chercher leur bûche à Beltaine voilà donc il faut que ce soit du bois par contre très sec et ou alors elle était offerte en cadeau mais elle ne devait jamais être achetée et une fois qu'elle était placée dans l'âtre la cheminée on allait la décorer de végétaux on allait aussi l'arroser de cidre ou de bière donc là aussi il y a toute une aussi toute une symbolique pour justement appeler la prospérité et on la saupoudrait aussi de farine avant qu'elle ne soit brûlée donc la farine aussi pour symboliser la neige et la bûche elle se consumait toute la nuit dans l'âtre de la cheminée puis elle couvait pendant 12 jours avant d'être éteinte cérémonieusement voilà et puis donc on gardait les restes de tison de la bûche on conservait ses cendres parce que ça allait apporter de la protection à la maison et on allait réutiliser en fait aussi le reste de ces tisons pour rallumer la bûche du youle de l'année suivante et évidemment c'est de cette bûche que découle la traditionnelle bulle glacée qu'on va retrouver en dessert de tous nos repas de Noël alors pour fabriquer votre bûche de youle vous allez voir en fait c'est hyper simple déjà vous allez prendre une bûche de bois donc je vous disais bien sec d'environ 40 cm de long 10 cm de circonférence alors généralement on utilise du chêne mais vous pouvez utiliser d'autres essences chaque essence va libérer son propre type de magie donc par exemple si vous utilisez le chêne ça va apporter la guérison la force et la sagesse mais vous pouvez aussi utiliser du pain qui apporte prospérité et croissance ou du freine pour la protection la santé le boulot qui représente les nouveaux départs ou encore par exemple le hou qui va inspirer des visions et révéler des vies antérieures etc donc vous avez le choix vous allez donc décorer votre bûche avec des feuillages de saison des feuilles de hou du guis des branchettes de pain des pommes de pain vous pourrez faire tenir tous ces décors avec des rubans rouges ou dorés alors en tissu naturel si vous comptez brûler la bûche dans votre cheminée ou votre brasero n'utilisez pas évidemment de tissu enfin de rubans polyester si vous comptez la brûler vous allez aussi donc pouvoir parfaire ce décor avec des tranches d'orange séchées des étoiles de badiane des bâtons de cannelle des clous de virofle ce qui va être chouette aussi c'est l'odeur que ça va dégager soit au centre de votre table soit si vous allez aussi la brûler et d'ailleurs il y a aussi des personnes qui vont rajouter quelques goûts d'huiles essentielles de pain ou d'orange sur leur bûche pour justement renforcer la bonne odeur et puis vous pourrez saupoudrer votre bûche de farine pour symboliser notamment la neige et si votre bûche elle n'est pas destinée à la cheminée vous allez avant de la décorer évidemment vous allez trancher la base de votre bûche de sorte à la rendre plane pour qu'elle tienne bien sur votre table vous allez percer trois trous au-dessus pour accueillir les bougies donc ça vous pouvez le faire avec une mèche à bois et vous allez ajouter trois bougies de couleur alors vert ou blanche pour symboliser la renaissance prochaine de la végétation ou dorée pour célébrer le retour de la lumière ou à défaut trois bougies blanches voilà ça marche aussi et puis vous pourrez aussi préparer des petits morceaux de papier pour vos voeux et oui parce qu'au-delà du côté décoratif de votre bûche enfin en tous les cas si vous l'utilisez pour votre centre de table et bien ça peut devenir complètement une tradition familiale cette bûche de Yule donc par exemple vous pouvez vous rassembler justement autour de cette bûche commencer par raconter la tradition de Yule ou pour ceux qui sont on va dire sur la tradition celtique raconter l'histoire du roi Chêne et du roi Où et puis les lumières éteintes la famille rassemblée dans l'obscurité chacun va méditer à sa manière sur l'année écoulée les moments difficiles les bons moments ensuite on va allumer le feu de la bûche de Yule et alors que la bûche commence à brûler chaque membre de la famille avec les amis si vous faites avec des amis va jeter un ou plusieurs brins de houe séchée et dire adieu à l'ancienne année alors les adieux peuvent prendre la forme de remerciements d'actions de grâce ou le bannissement de vieilles habitudes ou de douleurs personnelles une fois que la bûche de Yule elle-même commence à flamber on invite les membres de la famille les amis à se projeter dans l'année à venir dans ses potentialités chaque membre va jeter une brindille de chêne ou un gland dans le feu pour représenter l'année à venir et va en fait formuler une résolution un vœu un espoir et pour ceux qui n'ont pas de cheminée et bien on va justement utiliser ces fameux bouts de papier dont je vous parlais précédemment on va y écrire nos mauvaises habitudes les choses qu'on veut bannir les souhaits qu'on a pour l'année à venir et on va les brûler dans la flamme des brûlés on va laisser la bûche de Yule se consommer dans l'âtre de la cheminée ou les brûlés brûlés si c'est en centre de table et comme je vous disais d'après la tradition on va conserver les restes de ce feu et puis les utiliser pour allumer la bûche de Yule pour l'année suivante voilà pour la tradition autour de la bûche de Yule donc vous voyez c'est assez simple en fait à fabriquer et puis donc le 22 décembre prochain on pourra se souhaiter attention je vais essayer de la faire en suédois Godiul Orkot Netiar chapeau chapeau voilà je l'ai lu j'ai pas tenu une heure j'ai pas toi j'ai pas tenu une heure j'ai tenu 45 minutes non c'est pas mal non mais tu as bien prononcé les mots quand je l'ai lu sur ton plan je me suis dit oh mon dieu ah mais j'ai évité un peu quand même les je sais pas si t'as vu mais j'ai contourné quand même les mots en suédois parce que c'est c'est costaud quand même pourtant je parle un peu allemand mais non non mais là c'est autre chose en tous les cas vous voyez c'est vraiment simple à faire et puis en même temps c'est c'est porteur de plein de de plein de choses quoi cette bûche finalement puis c'est chouette de se dire c'est vrai que la 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 et que c'est la résurgence d'une tradition qui est millénaire, finalement, c'est juste incroyable. C'est ça qui est finalement toujours magique, quand on s'intéresse à l'origine des choses. Et ce qu'il y a de merveilleux, grâce à vos chroniques, c'est qu'on retombe dans le passé, on découvre plein de choses. C'est dingue. Oui, on découvre, on redécouvre. Et puis, écoute, même en les préparant aussi, les chroniques, moi, j'apprends plein de choses. Et c'est ça qui, moi, me motive aussi, parce que du coup, ça me donne un objectif, un objet pour faire ces recherches-là. Et c'est vraiment passionnant. C'est ce que je disais, en fait, moi, à l'époque, où je faisais des chroniques aussi pour la radio. J'adorais, parce qu'on apprend tellement de choses, on avance hyper vite, parce qu'on fait tellement de recherches sur plein de sujets passionnants qui nous passionnent. Ça fait qu'on avance, mais à une rapidité de dingue. Et après, on conserve tout ça et on garde ça en mémoire. On peut mettre ça dans nos journaux, dans nos grimoires. Et j'adore, parce que tu mets aussi tes sources. Donc, si on veut aller plus loin, ou même retrouver tes sources, on peut. Donc, c'est vraiment magnifique. Merci à tous. Oui, alors, c'est vrai que ça ne transparaît pas, en fait, dans les chroniques audio, mais dans le plan. Alors, le plan, je peux aussi, si vous m'écrivez à vera.radioentasia.fr, je peux vous envoyer mon plan et vous verrez, je liste, en fait, toujours les sources que j'utilise. Déjà, parce que vous imaginez bien que ça sort de quelque part, quand même, toutes ces informations-là que j'ai synthétisées. Et c'est aussi, on va dire, en respect de tous ces gens aussi qui ont fait ces recherches et qui les proposent majoritairement sur Internet, en tous les cas, dans ce cas-là. Et vous verrez aussi, je mets parfois des choses que je n'utilise pas dans mon plan, mais que j'ai trouvées chouettes. Par exemple, dans les sources, j'ai mis un lien vers un blog qui s'appelle maltide.fr. Et c'est, en fait, une jeune femme qui vit en Suède et qui partage, en fait, toutes ses recettes pour faire, justement, le Yuleboard, donc la tablée de Noël. Et c'est vraiment, en fait, des recettes qui donnent trop envie. D'ailleurs, il y a une recette de pain de Noël avec des écorces d'orange qui a l'air fantastique et que j'ai bien envie de faire. Donc voilà, ça, vous allez retrouver, justement, dans la liste des sources. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il y avait encore de sympa ? Il y avait également... Alors, je fais aussi la référence vers le blog d'une sorcière qui vit en Suède, qui est française. Ça a peut-être parlé aussi à certains d'entre vous. C'est Aliénor de Mystic Moon, qui d'ailleurs collabore avec Demoiselles étranges. Et elle vit, en fait, en Suède. Et elle est aussi beaucoup orientée, justement, dans tout ce qui est magie nordique. Et donc, elle... Et je trouve que c'est quelqu'un... Alors, vous la retrouvez sur YouTube aussi. Elle s'appelle Mystic Moon. Et elle fait des choses très... Comment dire ? Très honnêtes. Enfin, c'est vraiment, moi, l'impression qu'elle me donne toujours. Elle partage beaucoup de choses. Et elle a vraiment, en fait, aussi un rapport à la nature. Et puis, donc, elle fait aussi des vidéos. On voit, elle se balade un petit peu dans la forêt. Tout ça, c'est assez chouette, quoi. Donc, vous voyez, typiquement... Là, je n'en ai pas parlé dans l'audio. Enfin, si, maintenant, j'en ai parlé. Mais ça transparait aussi dans la liste des sources. Et je vous ai mis également l'excellent site de l'office de tourisme de la Suède qui s'appelle visitsweden.fr, qui est génial. Et d'ailleurs, vous allez retrouver... Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Il y a eu une polémique très, très drôle sur Joe Biden qui... Je crois que c'était Joe Biden qui confond la Suède avec la Suisse. Et a priori, ce n'est pas le premier, on va dire, et sans doute pas le dernier à faire cette confusion, surtout outre-Atlantique. Et donc, ils ont fait, justement, sur le site de l'office de tourisme de Suède, ils ont fait une espèce de parodie de... Comment dire ? D'allocution, on va dire, présidentielle de la Suède. Et ils font donc la comparaison entre la Suisse et la Suède. Donc, c'est assez bien fait et c'est très, très drôle. Et même, je dirais, ce site, il est même très bien fait pour préparer sa visite en Suède. Et puis, je vous ai mis même quelques liens, je le fais généralement, vers les émissions Échappez-Belle, que vous allez retrouver aussi sur YouTube et qui sont aussi toujours... Moi, je le fais aussi typiquement quand c'est des pays, parce qu'il y a la majorité des pays dont je vous parle, je les ai visités. Et puis, il y a des pays que je n'ai pas pu visiter, comme la Nouvelle-Orléans, comme la Suède, par exemple, aussi. Et donc, du coup, j'essaie toujours de visionner un maximum d'émissions. Puis, j'aime bien les émissions Échappez-Belle, parce qu'elles sont très, très faciles à regarder et très, très chouettes, très bien faites de manière générale. Donc, voilà, voilà ce que vous allez retrouver dans ce plan. Et puis, je vous parle aussi de la fête de Sainte-Lucie, qui est aussi une tradition très vivace en Suède, qui est la fête des Lumières, en l'honneur, en fait, de Sainte-Lucie, qui était une martyr, voilà, et puis donc, qui, depuis maintenant quelques siècles, est fêtée. Je crois que c'est le 13 décembre. Donc, vous allez avoir des grandes processions de, je crois, de jeunes femmes, de jeunes filles qui ont ces bougies, ces couronnes avec des bougies. Ça va peut-être vous parler comme ça, si je vous décris ça. Voilà, et donc, ça, c'est aussi une tradition en Suède. Mais bon, voilà, je l'ai mis à titre. J'ai mis aussi quelques liens, on va dire, sur ce sujet-là. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez, si vous souhaitez mon plan, écrivez-moi et je vous l'envoie FIFA. Écoute, Mathilde, vous verrez un énorme merci, franchement. Eh bien, avec plaisir. J'étais bien contente de partager ce moment avec vous ce matin. Oui, c'était trop, trop bien. Et donc, on se retrouve l'année prochaine ? Oui, on se retrouve en janvier, oui. Et tu sais déjà un petit peu de quoi tu vas nous parler ? Oui, cette fois-ci, je vous emmène en Grèce. Oh mon Dieu ! Oui. Oh my God ! En Grèce. C'est un pays que je ne connais pas, mais du tout. Vraiment, je n'ai jamais visité la Grèce. Mais je sais qu'il se passe plein de choses là-bas, forcément. Ah oui, il y a des choses aussi à dire. Et puis là, pour ceux qui sont dans la tradition hédéniste, il y a de quoi faire. Antinous ! Oui, je te fais plein de gros, gros bisous. Allez, gros bisous à tous. Bon dimanche. Et puis surtout, de belles fêtes. Fêtez bien. Oui, toi aussi. Voilà, belle fête de Yule. Et très bonne année. Je pense que je vais te revoir d'ici là. Mais très bonne année en live. Voilà. Ça roule. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Sous-titrage Société Radio-Canada